Et bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest Heroes. Alors, la dernière fois, nous avions capturé, enfin capturé, récupéré certains objets uniques dans ce jeu. Et là, c'est ce que nous allons continuer à faire pour aujourd'hui. Entre-temps, je suis monté de trois niveaux parce que j'ai été dans un endroit où il y avait plein de gluons de mercure et du coup, ça a été rapide pendant que ça faisait le rendu. Et j'ai été entraîner Tommy, Psyro et Kirill qui sont tous montés de deux à trois niveaux également. J'ai eu du fric, donc voyons voir ce que je peux acheter. J'ai déjà la meilleure lame pour Tommy. La lance du héros, je ne peux pas l'acheter. Et est-ce que je peux acheter la meilleure épée ? Non, elle est vachement trop... trop grosse. Enfin, trop grosse, trop chère. Quant au bouclier pour lui, j'ai déjà le meilleur bouclier qu'il puisse avoir. Donc ça ne sert à rien. Je vais attendre. Je vais économiser le fric. Alors, allons chercher la mission qu'il faut. Un bouclier des cieux. Et bien, ça se trouve, ça va être le bouclier que je vais donner à Kirill. Ok, à... A Tommy, si c'est un bouclier qui ne me plaît pas. Ou peut-être à... A ST. On va voir. Un type go, avec sûrement un truc mécanique. Et Lionel, très bien. Le type go devrait juste être terminé. Dommage qu'il m'enlève pas de point de vue, parce qu'il est très dérangeant. Hop, type go, fait. Faut trouver les j'arrêter. Vraiment. J'ai pas l'écheur à cause de mes cadres. Allez on a la machine, hop, fait ! Et Lionel, c'est ton tour. J'ai pas l'écheur à cause de son tour. J'ai pas l'écheur à cause de son tour. J'ai pas l'écheur à cause de son tour. Les trucs pourrez vous cliquer plus rapide que les trucs pour les épées. Du coup, il nous reste une seule petite mission à faire. J'ai pas l'écheur de l'âme, sûrement vu que c'est la lime des je sais pas quoi là. Ah oui, j'ai des points à mettre, sûrement. Oh oui, j'ai des points. Alors, pour toi, on va te mettre en sagesse, tout ce qui reste. Augmente le rendement à dresse. C'est bien pour toucher des gluants de mercure et tout. C'est bien ça. Ça peut être sympa en tout cas. Et là, avec 6 points... Ça, allez hop ! Et Psaro. Alors, Psaro, Psaro, pardon. On augmente ça. 6 pieds en l'air, c'est quoi ? Ça doit être pour l'attaque carré-carré-triangle. Il y a un truc qui coûte vachement cher, Psaro ou quoi ? On augmente l'invincibilité à la défense et machin. On augmente légèrement la dresse. Attention de 2 secondes. L'adresse, c'est important l'adresse. Hop ! Et pour 6 points... Ah, ça c'est bien ça ! Et enfin, Tommy ! Tommy, Tommy, Tommy ! Il n'y a pas un truc super important, ça par exemple ? Ça c'est super important ! Ça c'est comme moi... Bon allez, hop ! Et celui d'à côté. Comme ça on a toutes les compétences déjà. Il manque plus que les boosts. Ah, et je peux encore en mettre ? Il y a un truc qui vaut 2 ? Ah bah oui, bah ça, 3. La sagesse. Je garde. Alors ! Je vous remercie. Je vous remercie. Ah, c'est bien des cas de terminer. Il est tard et j'ai envie de geeker mais je peux pas. Enfin, je peux pas. J'ai envie de geeker mais je commence à fatiguer quoi, c'est horrible. Je suis sur-excité donc j'arrive pas à dormir du coup je geek. Enfin, je suis sur-excité parce que j'ai envie de geeker du coup j'arrive pas à dormir mais je sens mes yeux qui... qui se brouillent en fait. Bouclier zénithien. Et une lame insolite, on la prend. Une lime insolite pardon. Hop, alors. Le fameux bouclier zénithien. Le mien est beaucoup mieux. Même si... Il est assez beau. Du coup il vaut 35 autant que l'autre. Je peux largement le donner. Ah non, je peux pas le donner. De toute façon, le bouclier d'ogre est beaucoup plus puissant. Alors comme ça... Comme ça c'est fait. Le bouclier ne sert à rien. Rien du tout. Mais au moins je l'aurais. J'ai récupéré assez de fric. Non, pas assez. C'est parti pour la quête... ...de la lime truc mâche. Celle-là elle va être pour Tommy j'imagine. On va voir ça mais bon. J'imagine que oui. Qu'est ce que vous voulez ? Une autre épreuve c'est ça ? Passe toi. Nous avons une faveur à vous demander. Une faveur ? C'est une blague ? Est-ce que j'ai l'air de gérer une oeuvre de charité ? Combien de fois... Si vous voulez devenir plus fort il faut travailler ? Non non, ça n'a rien à voir. On cherche un objet appelé l'hymne de la lumière. Elle était cachée quelque part dans la flèche de lumière mais... Hum... Hélas la flèche n'est... Hélas... Hélas la flèche n'est plus là. Tout du moins dans notre monde. Mais... Cet endroit qui n'est pas dans notre monde... N'est-ce pas ? Il s'étend au-delà des limites de l'espace du temps. Ok, je vois le tableau. Vous imaginez... Que Bibi va vous renvoyer la flèche avant qu'elle ne soit détruite pour que vous puissiez mettre la main sur un machin de lumière, c'est ça ? Et bien pour une fois... Vous faites preuve un peu du yacht. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Vraiment ? Merci, dragon. Mais n'allez pas vous imaginer que ce sera gratos. Comme je l'ai dit, je gère une oeuvre de... Je gère pas une oeuvre de charité. Je vais vous envoyer la flèche et vous devrez faire une épreuve pour moi avant que... Tant de sourire là-bas. Entendu. Nous acceptons. C'est ça, mes conditions. Ce n'était pas une proposition, l'ami. C'était un ultime atteint. Bien. Tenez-vous prêt et faites-moi signe quand vous voudriez aller. Ok. Et bien je te fais signe tout de suite. Donc c'est bien la lame de lumière que recherche Tommy. Et j'ai pas lancé une minuteur. Hop, on va dire qu'on est à 5 minutes. On a dit qu'elles sont là pour quelque chose. Je vous remercie. Je vous remercie. On a dit qu'elles sont là pour quelque chose. Vaut mieux les prendre... Tant qu'on peut. Encore. Ah non, des squelettes. Ah si. Mais... Les preuves à l'air super facile par rapport à ce qu'il y a normalement. Peut-être que le niveau a été rabaissé. Peut-être que c'était une quête de niveau inférieur à tout ce que j'ai fait. Alors sixième étage, ça ouvre d'où ? De là et de l'autre côté. Ouf ! Dans tous les cas j'ai l'impression que le niveau a été rabaissé. Entre les rose gardes et ça il y a quand même un niveau. Allez ! On en fait à tout ! Enfin tout ce qu'on peut en tout cas. J'imagine qu'il ne faut pas qu'ils atteignent l'autre endroit vous savez ou autre comme ça. Je ne sais pas du tout. Il faut juste les battre. Il ne faut pas qu'ils nous butent. Ça ouvre contre niveau 44. Il y a du lourd. Un shiv attack. Il y a du lourd. 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 C'est vrai que je pourrais changer un peu en fait j'y commence là. Hop ! Je vais faire ça. Et je vais prendre Psaro. Hop ! Gigante break. Et on va prendre Psaro. Alors. Qu'est ce que c'était ces trucs bien. C'était pas mal. Mais il y a beaucoup de monde au milieu. Ouh ! Des trucs pas trop sympas. Et Psaro qui dort encore. Et Psaro qui dort encore. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il n'est pas très élevé comme niveau un Psaro malheureusement. Il ne peut pas faire grand chose. Mais il fait quand même mal. Et c'est juste ses attaques normales ça, ses enchaînements carré-triangle. Il n'a pas vraiment besoin de capacité lui j'ai l'impression. Putain, il est pété. Je ne l'avais jamais vraiment testé. Impossible d'aller plus loin. Ok, donc il y a deux gros trucs là-bas. Il va falloir que je m'efface. C'est parti. 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 D'abord, élimination de monstre. Parce que là, on peut en faire une carte mystérieuse qu'on a pas faite. Là, je récupère tout ça d'abord, mais... Oh! Ah! Oh, attendez! L'armurier! C'est parti. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Est-ce que la lame de Pégase, enfin l'épée de Pégase, je peux lui prendre. Je vais lui prendre. Oh putain, elle est belle. Oh, les belles. Oh putain, les belles. Et du coup, pour Kirill, ce sera 28 000 dollars. Ça coûte cher, tout ça. Bon, les cartes au trésor, du coup. Je me rappelle plus si on les avait toutes faites. C'est laquelle, la dernière, que j'ai pu débloquer. Sinistre gardien. Allez. Je sais pas ce que c'est, mais on va le faire. C'est soit le gros truc golem qu'on doit faire tomber, soit... Voilà, c'est le gros golem qu'on doit faire tomber. On va récupérer, on va... Là, on se fait des combats de boss tranquille, et on récupérera des cartes qu'il donne à la fin, à chaque fois. Donc là, il faut lui enlever les points de billes. Puis ensuite, il va faire un truc qu'il va le faire revivre. Et ensuite, il faudra le pousser dans la... dans la... dans la vie, donc. Hop ! Oui monsieur,ATF... Non, eh... . Sous-titrage ST' 501 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 Allez Il attend Putain Allez hop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 Il était invincible Sous-titrage ST' 501 Il en prend un peu dans son honneur Ah là 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 Pauvre Tommy Qu'est-ce qu'il veut dire encore Pauvre Tommy C'est parti ! Ok, donc c'est là, deviennent toutes ces traces, c'est J, ouais. Ah là 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 là, c'était beau là ce qu'a dit le roi, on va dire qu'on a terminé la quête, on récupère. Le truc du coup, enfin on récupère ce qu'on est censé avoir même si on a perdu, on a été éliminé des preuves. Et du coup... Je vous remercie. Je vous remercie. Hum 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 hum. Na ? Seconde chance, et bien la seconde chance on la fera au prochain épisode les amis. Donc sur ce, moi je vous dis à tous ciao à plus et on se retrouve au prochain épisode pour la seconde chance de Tommy et peut-être continuer l'aventure du coup. Allez ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501